bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page de scrapbooking avec photos et tout et tout et tout j'étais en panne d'aspiration d'habitude j'ai toujours une idée d'avance quelquefois j'en ai plein puis quelquefois voilà j'ai toujours un petit projet d'avance en tête alors quelquefois c'est juste une envie de produit une couleur que je veux utiliser une mise en page que je souhaite faire et là bas j'avais pas d'idée je savais même pas si j'allais partir sur de l'art journal sur une page de scrap sur de l'aquarelle enfin j'étais un peu voilà j'avais pas trop d'idées du coup j'ai lancé un appel un et un sos sur mon instagram en story pour de demander l'inspiration donc j'avais proposé j'avais fait un petit sondage et j'avais je demandais si vous préfériez une page de scrap ou une page d'art journal déjà pour me guider un petit peu et ensuite si ça avait été de l'art journal là vous doutez bien que du coup c'était une page si ça avait été de l'art journal avec des produits all and create donc plus dans le mix média ou alors avec des produits show and flower donc plus dans l'aquarelle parce que c'est comme ça que j'utilise les produits moi donc voilà et le résultat était sans appel puisque c'est une grande grosse grosse majorité qui a souhaité que je fasse une page de scrap et ensuite sur le deuxième sondage c'était une majorité de show and flower donc du coup pour les pages de scrap j'ai pas forcément de souci à utiliser les choux donc voilà donc je suis partie là dessus alors du coup j'ai pas beaucoup de photos en stock d'imprimés j'avais une série faite de maël pendant le mois de décembre ou pas du tout esprit noël puisqu'il était plutôt en comment en débardeur là voilà sur un fond blanc donc j'avais la peau plus le plus le la dominante de blanc donc j'ai choisi de travailler avec un dans un monochrome en fait de rose poudré vraiment rose pêche un peu et j'avais beaucoup aimé le résultat de mes fonds avec ma gel presse bah oui j'ai un doute avec la presse à tampons du coup quand je les dis et j'ai voulu recommencer donc là j'ai utilisé des petites poudres alors ce sont pas les infusions ce sont les shimmer powder j'en ai tout un petit stock là donc je voulais j'ai fait un mélange en fait je ne voulais pas du tout le côté multipigment de ces poudres là c'est parce que je recherchais je voulais vraiment la couleur une couleur uniforme et je n'avais pas dans mes petites bouteilles une couleur qui correspondait à celle que je voulais c'est des couleurs qui sont assez pétantes et je n'avais pas celle que je voulais donc je du coup j'ai fait un mélange j'ai utilisé le catherine will qui est un rose pas un rose fuchsia mais voilà qu'il ya du jaune dedans et je les mélangeais avec le sunray crocette c'est un jaune avec une pointe de orange dedans et des petites nacres dorées donc j'ai fait un mélange avec une dominante plus de jaune que de rose pour avoir vraiment le côté voyez tout doux la tout poudré et franchement j'aime énormément le résultat fait avec la gel presse alors je vous l'ai dit on peut obtenir un résultat avec le petit morceau de plastique que j'utilise là pour ajouter des petites gouttes un peu plus concentré en fait faire comme des petites tâches on peut faire des tâches comme ça avec un papier plastique si vous le froissez pas vous obtiendrez vous obtiendrez quelque chose de plus vraiment une tâche et pas que des petites pointes mouchetées là c'est une plaque d'embossage avant que ça passe une plaque d'embossage peint de chez marianne design que vous trouvez à la fête du scrap et voilà ce que ça donne voilà je les fais j'ai fait ce travail là sur mon fond qui était déjà à quoi arriver oui je trouve que le résultat à la gel presse est beaucoup plus doux beaucoup plus velouté je sais pas comment vous dire je pense que c'est le côté mou de la gel presse alors que quand je fais mes tâches avec mon petit papier plastique je voulais je voulais dit ça déjà on peut se retrouver avec des petites marques de temps en temps alors quand on utilise un vrai papier aquarelle on n'a pas trop de problème parce que le papier est très résistant mais quand on travaille là je suis sur un papier mix média un papier épais il doit faire 250 grammes je crois qui tolère très bien l'eau mais il est plus fragile et du coup quelquefois quand on applique le papier on peut se retrouver je vous l'ai déjà dit je me répète mais bon après j'ai des nouvelles abonnées des comment des scrappeuses et scrappeurs qui découvrent ma chaîne tous les jours donc voilà je suis obligée de redire certaines choses pour celles qui ont l'habitude désolé de me répéter mais oui ça fait quelques fois des marques et je sais pas le résultat est pas pareil là on a quelque chose de de tout doux en fait j'aime beaucoup beaucoup du coup je m'en suis racheté une gel gel presse là j'ai une à 4 celle que j'ai là que j'utilise tout le temps c'est une à 4 bon c'est le format de base passe partout avec lequel on peut faire n'importe quelle taille de projet enfin après une page 30 30 il faut y revenir plusieurs fois mais c'est une taille de gel presse qui est qui est assez basique mais en fait je m'en suis racheté une à la fée du scrap ce week-end là tellement j'ai aimé ça une toute petite en fait un format vraiment style tag pour l'utiliser pour mes fonds et être plus précise en fait quand je fais mes fonds je la mettrai peut-être d'ailleurs sur une plaque de plexi pour pouvoir l'utiliser un peu comme un tampon parce que j'aime tellement la couleur des fonds que ça donne que même avec mes aquarelles avec mes oxydes tout ça donc je pense que ça c'est un outil qui va me servir de plus en plus et c'est le fait de l'utiliser avec les autres aquarellables avec l'acrylique j'ai beaucoup plus de mal à l'utiliser enfin beaucoup plus de mal à avoir un résultat qui me plaît à chaque fois alors qu'avec comment les encres aquarellables fin dès qu'on ajoute de l'eau dedans et qu'on a quelque chose de plus transparent et ben ça me convient tout de suite beaucoup mieux fin bon bref donc voilà donc ça c'était le la la petite le petit blabla sur la gel press j'ai mon petit chouchou qui venait de se réveiller de la sieste donc il était encore à moitié endormi je l'ai pris sur mes genoux le temps qu'il se réveille un petit peu du coup il m'a aidé c'est trop mignon alors j'ai travaillé ma page aucun papier imprimé sur cette page et j'avais envie de travailler du ton sur ton et de la légèreté de la douceur le côté un peu tout doux coucou ding donc j'ai donc fait mon fond avec la gel presse directement sur ma page j'ai fait une mise en page qui font pour changer un peu plutôt sur le haut à donc j'ai appliqué ma page mais vraiment très légèrement je voulais pas un gros aplat de couleurs sur toute ma page de scrap donc j'y suis allé tout doux avec quelques pressions en fait sur le haut et j'ai rajouté un peu de spray pour à faire des petites des petites coulures comme ça donc quelque chose de tout léger ensuite j'avais refait des fonds dans des chutes de papier avec les mêmes mélanges de couleurs pour justement avoir des fonds colorés et me faire des découpes de ronds enfin j'ai embossé mon papier avec la plaque d'embossage que je vous ai montré et j'ai embossé ensuite ma mon papier et une fois le papier embossé j'ai découpé avec des cercles fin des perforatrices alors attention si vous utilisez des dailles ronds c'est possible mais vous allez écraser un peu votre motif gaufré donc soit vous faites vos ronds d'abord et vous embosser ensuite ou alors avec une perforante du coup voilà vous n'avez pas le souci là je suis en train de faire des colorisations alors c'est une autre petite technique pour celles qui ont du mal à avoir des petits effets qui ont tendance à charger un peu leurs motifs et qui ont du mal à laisser du blanc en fait là je fais ma colorisation un peu comme un effet tâche donc j'ai découpé mes petits éléments et je retourne ma découpe et je viens positionner sur ma couleur là directement alors attention mettez pas tout votre motif d'un coup dans votre couleur enfin sauf si vous voulez qu'il soit aquarellé dans son intégralité mais si vous voulez juste avoir des petites zones c'est par petite pression donc j'ai fait un peu sur la base un peu sur le côté des feuilles et ça vous donne en fait un effet aquarellé comme si vous l'aviez travaillé au pinceau que vous aviez passé du temps à bien contrôler votre votre pigment votre pinceau l'eau alors qu'en fait pas du tout et c'est un petit effet qui est assez sympa sur les feuilles et les motifs comme ça avec pas mal de pas mal de zones de négatifs en fait et c'est assez sympa alors après on contrôle pas mais ça donne des résultats assez assez intéressant donc ce motif de feuilles donc voilà j'ai utilisé des tampons chouette flower enfin deux enfin une planche de tampons et j'ai utilisé deux tampons dessus donc c'est ce motif feuille que j'adore j'ai un vrai coup de coeur pour cette feuille je l'avais utilisé pour faire une couronne sur l'une de mes maisonnettes et donc là je les tamponné en noir sur mon papier mix média et je l'ai tamponné à la versa marque donc la versa marque c'est une un pad c'est une encre en fait collante qui vous permet ensuite de mettre de la poudre à embosser par dessus moi j'ai choisi de la blanche on chauffe et du coup ça vous fait un petit motif comme ça avec un une petite épaisseur un petit relief et un côté un petit peu brillant alors il n'y a pas de paillettes dans celle que j'ai utilisé c'est une poudre blanche classique mais ça vous donne un petit côté un petit côté glossy sur sur la feuille et j'ai aussi je les ai colorisé la même façon donc sans pinceau j'ai juste retourné mon motif détouré et je l'ai mis je l'ai mis dans la couleur par certains endroits voilà ensuite j'avais fait ma mise en page enfin j'avais placé mes ronds pour voir un peu comment ça allait faire tout ça et puis en fait j'ai fait ma mise en page comme ça au fur et à mesure sans rien coller et ça me plaisait tellement puis je l'ai fait enfin c'est venu tout seul pour une fois donc je l'ai vite prise en photo parce que je savais que j'allais déplacer les éléments pour pouvoir les coller après donc j'ai vite pris en photo pour pouvoir me garder en tête l'emplacement des éléments quels ronds j'avais utilisé et j'avais marqué avec un petit trait de crayon bois aussi les plus gros éléments pour les replacer après et du coup ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite après au collage parce que parce que je vous assure que une fois qu'on a trouvé une bonne mise en page surtout quand en plus celle ci elle est venue toute seule et je vous assure que quelquefois il suffit qu'on place un rond un autre rond qui est pas forcément aquarellé de la même façon qu'on place à un autre endroit puis après on a du mal à retrouver le fil donc avec une photo je le fais pas souvent parce que ça m'embête de récupérer c'est un vieux téléphone qui n'est pas toujours chargé d'ailleurs donc je ne prends pas toujours le temps de le faire mais franchement c'est super pratique donc voilà donc là je fais ma mise en page donc j'ai mes ronds qui sont embossés et aquarellés j'ai essayé de faire des ronds dans des endroits du papier où j'avais pas forcément que de l'aquarelle partout j'aime bien aussi quand ça fait un effet tâche et du coup ceux qui sont avec un effet tâche je les mets à des endroits je les ai mis à des endroits de ma page où j'avais moins de couleurs vraiment pour faire comme un comme un ton sur ton donc voilà j'ai collé tout ça sous ma photo j'ai mis du comment du papier de soie parce que je voulais mater un peu ma photo alors le papier de soie c'est assez transparent moins transparent que le fin que le calque si ça la même transparence mais c'est pas la même matière donc ça c'est encore quelque chose de différent ça apporte aussi un côté vaporeux ça ça ajoute aussi au côté léger et ça me permet de mater un tout petit peu ma photo pour qu'elle soit pas complètement sur le rose vu qu'on a une dominante en fait j'ai pas mal de couleurs peau sur cette photo là et du coup si vous en fait du trop du ton sur ton alors ça peut être très joli aussi mais du coup on a tendance à plus trop voir la photo donc là je voulais vraiment qu'elle ressorte un peu mais je voulais pas utiliser du papier blanc non plus pour mater pour mater la photo je voulais vraiment rester sur un ton sur ton j'ai utilisé aussi des découpes de florilège design c'est un set de deux d'ail de 7 de cet hiver je vais dire de cet été de cet hiver avec deux types de branches de pain différentes donc là j'ai utilisé les plus grandes branches et j'ai découpé dans un fond aquarellé aussi voilà avec la gel presse toujours et j'ai eu d'avoir une découpe le même d'ail mais découpé dans du papier blanc pour en donner un petit peu de contraste le always est un vieux d'ail casiat je sais pas s'il se fait toujours je crois que oui découpé dans du papier pailleté blanc à paillettes nacrées blanches j'essayais de voir si c'était un peu argent mais pas du tout ça fait un peu flocons de neige et j'ai une étiquette ensuite prendre le temps de vivre de la fête du scrap et j'ai hésité à tamponner un texte le tamponné en noir sur un papier blanc mais en essayant de mettre soit ce texte son fond gris ou le texte sur fond blanc je trouvais que le fond gris apportait un petit point de contraste quand même relevait un petit peu l'ensemble de la page et alors sacrilège comment bouchez vous les oreilles celles qui ne supportent pas j'ai découpé un clear c'est un clear avec les petites feuilles de la même grande planche de tampon et en fait c'est un le clear à plusieurs feuilles en fait et moi je voulais être très précise dans mes feuilles je voulais pas en ajouter plein d'un coup donc j'ai découpé juste une petite feuille dans le clear pour pouvoir en fait positionner les feuilles exactement où je veux alors je sais que c'est un sacrilège pour certaines donc du coup passer fermé voilà n'écoutez pas ce que je dis mais moi je n'hésite pas à le faire franchement pour me permettre d'utiliser certains tampons de façon plus précise ce qui ne gâche pas du tout le tampon à la fin puisque il reste quand même plein plein de feuilles sur le sur le sur le tampon le clear là donc ça m'empêchera pas du tout l'utiliser après et de et de rajouter cette petite feuille là où là où je souhaiterais donc voilà j'ai eu beaucoup de mal à prendre cette page en photo comme elle est vraiment toute douce et en ton sur ton donc je suis désolé je ça rend pas ça lui rend pas forcément hommage j'ai l'impression à certaines fois je me suis créé une fausse boîte à une boîte à lumière de fortune avec des papiers blancs tout autour pour pour que vous puissiez mieux voir en fait les reliefs et les contrastes donc j'espère que vous pourrez réussir à voir un petit peu ah oui j'ai ajouté de la modeling past aussi avec un pochoir de la fée du scrap vous allez voir les petites étoiles là c'est de la modeling past et c'est de la modeling past light de chez golden qui a un effet un peu mousseux elle est blanche et voilà je crois que je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire bon je vous laisse avec la fin en photo et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo et merci à toutes celles qui ont répondu à mon petit sondage sur instagram ça m'a beaucoup aidé à très vite allez au revoir vous